donc suite de la vidéo sur la jauge de puissance je viens de monter dans la voiture 46 degrés je mets en route réglage sur 25 degrés mode économique haut et bas réglage de 4 sur l'échelle des réglages de la ventilation il fait 32 degrés à l'ombre on est lundi et sachant que ça va augmenter jour après jour ça fait fort donc 324 kilomètres c'est pas vraiment la bonne valeur puisqu'il faudrait que je resette l'ordinateur pour avoir la bonne valeur suite à une charge à peu près on m'a conseillé 10% de restant de batterie pour avoir vraiment la valeur c'est la première fois que ça fait ça donc là comment le boîtier au bd2 est toujours en connexion c'est la première fois que je laisse en pas mal on se donne ça me donne les informations à distance ça communique en bluetooth avec mon smartphone et comme la portée est pas très loin ça passe j'ai des informations que je n'aurais pas autrement bon c'est utile oui et non enfin bon je peux dire que le bruit est vraiment très raisonnable au niveau de la pompe à chaleur en mode économique malgré la température externe qui est vraiment très très élevé surtout pour moi de juin fin juin malgré tout ça reste raisonnable et le froid n'arrive pas brutalement comme au mode normal parce que c'est vrai qu'au mode normal c'est très efficace bien sûr mais on se prend un coup de froid c'est comme si on est sur un parking de grande surface et surchauffé et on rentre dans dans le magasin on se prend un choc thermique parce que dans les magasins je fais un sujet c'est vrai qu'ils ont tendance à baisser à mettre trop trop bas les températures du magasin justement ça fait trop de différence par rapport à l'extérieur donc c'est parti je vais expliquer au fur et à mesure alors en mettant ce mode semi automatique on a malgré tout une automatisation du flux d'air c'est à dire que régulièrement la ventilation change de régime et oriente puisque j'ai choisi le haut ou le bas ça va orienter soit en haut soit en bas plus ou moins fortement mais toujours en respectant la température que j'ai choisi c'est simple d'utilisation je sens ça c'est vraiment bon maintenant il faut dire que les voitures en plein soleil comme ça je n'avais pas entrouvert les vitres de toute façon ça change pas grand chose ce qui rayonne beaucoup c'est toute la matière qui emmagasine la chaleur que ce soit la planche de bord principalement elle est noire noir évidemment toutes les couleurs sombres et toute la tôle bien sûr c'est pour ça que le blanc c'est intéressant la couleur blanche sur une voiture parce que ça rejette en quelque sorte les calories ça magasine pas beaucoup moins sachant que les périodes comme celle ci seront de plus en plus fréquentes brutales et longues puisque là on parle de ça durerait plus une semaine avec une température de supérieure à 40 degrés en quelque sorte il faut prévoir un peu cette évolution climatique qui n'est pas dans le bon sens et prendre un peu les devants dans le choix de certaines couleurs mais ça évidemment c'est moi qui en parle vous faites toujours comme vous voulez c'est certain je suis pas du tout là pour vous influencer je suis là pour donner les informations que je suppose sont bonnes cohérentes donc la caméra je la tiens toujours à la main bientôt je pourrai la fixer définitivement espérons que tout fonctionne bien je remercie pour le passage les personnes qui m'a aidé c'est gentil donc toujours sur la route en direction du lac sur la plage de Géraudeau la commune de Géraudeau alors évidemment par les températures comme ça ça s'impose puisque j'ai une partie vous connaissez maintenant il y a une partie ombragée et ça ça aide beaucoup je vais même prendre carrément l'autre côté j'ai droit à droite c'est Géraudeau à gauche c'est Lusigny toujours le même lac mais avec des portions plus longues de forêt à traverser il faut savoir aussi que quand ce sont des raies des chaleurs exceptionnelles alors qu'on ne vient pas de rentrer dans l'été donc on suppose que ça va faire des sauts de puces de toute façon ça va être comme ça constamment ce genre de chaleur ça transforme les habitations en four les rues le goudron ça emmagasine énormément de chaleur tout ce qui est béton pareil le moindre élément qui rayonne va rayonner donc la conduite économique la conduite raisonnable sur une voiture électrique ça se fait naturellement des conseils que je peux donner c'est au départ surveiller vos accélérations anticipez énormément anticipez votre démarrage vos ralentissements vos freinages vous pouvez compter sur le moteur électrique pour vous ralentir fortement et les autres seront surpris derrière vous bien sûr parce que les feux stop ne s'allument pas sauf à des conditions particulières par exemple en montée une montée assez raide vous relâchez l'accélérateur les stops vont s'allumer alors qu'en descente non parce qu'en montée ça va être beaucoup plus intense le freinage sans appuyer sur les pédales de frein c'est conçu comme ça ça respecte les normes c'est pas une erreur de Renault loin de là donc toujours bien anticiper vous remarquerez que j'anticipe énormément et ça se fait de manière naturelle bon ça fait maintenant 5 ans et demi que je conduis un véhicule qui soit hybride ou électrique donc j'ai l'expérience ça s'acquiert avec le temps mais il y en a d'autres personnes que ça n'intéresse pas et qui vont profiter de la puissance électrique pour se faire plaisir libre à eux bien entendu puisque le carburant c'est l'énergie électrique qu'on a la maison ça coûte vraiment pas cher pourquoi s'en priver ? c'est au choix de chacun et de chacune vous voyez la zone verte où je suis en maintenant une température une vitesse constante et bien je mors même pas le premier cran le premier cran vert donc vous regarderez sur la vidéo précédente j'ai pas tenu les chiffres malheureusement ça correspond à une valeur en watts et là ça donne vous voyez je relâche l'accélérateur sans freiner si je freine un petit peu hop je vais atteindre les 43 kW de régénération ça va très vite à régénérer des kilomètres donc en luisant comme ça en accélérant pas trop fort en restant en mode économique bien sûr ça aide c'est le système qui gère le mode économique voilà là je vais être à l'ombre je vais être bien donc l'accélération j'accélère deux crans, trois crans et je suis rapidement à la vitesse de croisière ici je peux pas rouler trop vite de toute façon j'ai le temps donc je vais profiter du lieu voilà toujours un cran un cran d'utilisé on peut voir bien sûr la puissance indiquée on a choix avec l'ordinateur l'affichage on peut afficher la consommation instantanée mais elle est justement trop instantanée parce que le chiffre varie constamment que là en regardant le visuel c'est fait pour ça la jauge et bien ça donne une idée ça a plus de souplesse voilà ça va vite à comprendre que les chiffres il faut le cerveau il faut qu'il ait le temps d'interpréter de calculer en quelque sorte on n'est pas des ordinateurs donc on va se focaliser un petit peu sur la couleur de la jauge voilà il y a une petite pente naturellement je laisse aller c'est la voiture elle-même qui y va et en consommant très peu d'énergie vous voyez si je relâche un petit peu hop ça passe sous le bleu et pourtant je maintiens la vitesse soit qu'on fait vraiment des conduites on cherche à faire des autonomies comme la personne qui vous a expliqué sur les vidéos précédentes qu'elle avait en projet de faire 210 km ça serait vraiment exceptionnel avec une Q210 parce que normalement on ne peut pas et le 110 km atteint c'est sur rouleau c'est aux normes les anciennes normes NEDC et sur rouleau sans vent sans pluie sans pente sans montée oui 210 km dans ces conditions là bien entendu et là c'est vraiment elle a l'intention de faire 210 km sur route elle atteint déjà 190 km ce qui est exceptionnel et moi je n'ai fait qu'une fois je roulais à 70 km heure alors que là c'est une personne qui roule vraiment à la vitesse normale elle ne ralentit personne et vraiment là c'est chapeau donc on peut avoir une conduite de ce style là pour aller loin et en même temps c'est reposant bien sûr de toute façon l'électrique restera toujours reposant même si c'est violent en accélération on peut avoir une conduite tout à fait décontractée ça fait ça tous les genres cette voiture là ça fait ça c'est pas grave c'est assez facile c'est à laquelle dans votre voiture c'est que vous en attorney et puis les sixt paper n'importe quoi et c'est très simple d'un côté là il вони queremos він qui le want la chamber vidéo précédente, parlant de la jauge, justement, que j'avais des thermiques, ah oui, j'ai eu des thermiques avant d'avoir une électrique, et des modèles performants, grosses voitures, petites voitures, donc j'ai parlé de la voiture qui m'aura apporté le plus de plaisir, la R5 Alpine Turbo, je fais une parenthèse là-dessus, oui, c'est une excellente voiture, la consommation, eh bien, c'était la consommation de l'époque, les voitures consommaient 8 litres, 9 litres, 10 litres, sur autoroute, n'en parlons pas, c'était du 20 litres, donc, ça n'a rien à voir, c'était l'époque comme ça, les sens, il n'y avait qu'une sorte, il n'y avait pas 36 sortes, le prix, c'était le prix, on ne se posait pas de question, on savait que c'était cher, on en fait avec, c'est tout. La Zoé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans la Zoé, il n'y a rien à faire, c'est déjà une bonne chose. Mettre du lave-glace, oui, avec ça, encore, il dure longtemps, le réservoir est assez important. Alors, hier, il y avait du monde partout, quoique, pour un lundi, c'est bien rempli. Le dimanche, ici, bien sûr, c'est bien plein. Aujourd'hui, on est lundi. Ce n'est pas encore les grandes vacances. C'est beau, les belles fleurs. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je crois qu'il n'y a pas encore les drapeaux. On n'est pas encore en pleine saison. Donc, il n'y a pas de surveillance. Pleine saison va commencer dans quelques jours. Je me promène tranquillement. En ville, c'est pareil, c'est le même régime. Pour ceux qui ne connaissent pas l'électrique, de toute façon, vous allez être surpris par la puissance de l'électrique. C'est-à-dire que vous allez appuyer un petit peu, comme vous faites d'habitude, sur un thermique. Et vous allez être surpris par l'avancée de la voiture, rapidement, sans bruit. C'est le choc, là. Le choc des mondes, en quelque sorte. Parce que je me reste, bien sûr, principalement débutant. Et ceux qui se posent encore des questions. Ceux qui ont acheté une voiture électrique ne se posent plus de questions, eux. Voilà, vous avez tout compris. L'autonomie qui remonte. Pourtant, là, la clim, elle doit pas mal consommer. Bon, la température se stabilise, tant mieux. La fiabilité du système, c'est comme le reste. On peut compter dessus. Les cas de pannes de compresseurs sont rares. Pas tant mieux. Ça fait comme les moteurs électriques, c'est rare. Quand ça arrive, c'est sûr, on a l'impression qu'on est seul sur Terre. J'imagine que les personnes qui ont ce problème-là, s'imaginent que toutes les OU ont ce problème-là. Non, absolument pas. Ils ont pas de chance, ça, c'est certain. Et bon, une bonne prise en charge par Renault quand c'est encore, enfin, quand c'est hors garantie. C'est des retours d'utilisateurs qui signalent souvent des 80% de prise en charge, carrément. C'est bien. Donc, je vais filmer un petit peu les mêmes paysages, vous êtes habitués. un projet de faire un trajet différent, bien sûr. Je vais pas filmer les mêmes lieux, parce que vous allez vous lasser. Enfin, c'est beau quand même. Merci beaucoup.